... Cérémonie du 11 novembre, sous le signe de l'Europe, c'était le 70e anniversaire de l'armistice. Philippe Jenninger, le président du Bundestag, a démissionné. Il a tiré les conséquences de son discours ambigu et maladroit. Le Conseil palestinien à Alger, dans ce journal en exclusivité Yasser Arafat, évoque la création d'un État palestinien. France 28, Argentine 18, deuxième test match, deuxième victoire pour l'équipe de France et quatre beaux essais. A inviter de la semaine, en fin de journal, une personnalité formidable, elle a consacré sa vie aux déshérités d'Afrique et du Soudan notamment. Bonsoir, c'est en effet sous le signe de l'Europe qu'a été célébré le 70e anniversaire de l'armistice de 1918. Ce matin à Paris, la cérémonie a eu lieu en présence du prince Charles d'Angleterre, symbole de l'amitié franco-britannique. Cet après-midi, le président Mitterrand, à Rotonde, a exalté la construction européenne. François Cornet. Quatre années après le toxin de l'été 14, au matin du 11 novembre 1918, peu après cinq heures, l'armistice était parafait dans cette clairière de Rotonde en forêt de Compiègne. Six heures plus tard, à 11 heures, les clairons relayaient, comme ce matin, sur les Champs-Elysées, la sonnerie du cessez-le-feu tout au long de la ligne de front. Côte à côte, 70 ans après, recueillis devant le tombeau du soldat inconnu, François Mitterrand est l'héritier du trône d'Angleterre, un symbole, celui des peuples qui n'ont pas oublié les 9 millions de morts de ces quatre années de guerre et qui, ensemble, construisent aujourd'hui l'Europe avec l'ennemi d'hier. Ceux de 14-18, au-delà de leur souffrance et de leur sacrifice, n'avaient qu'une ambition, que leur guerre fût la dernière, la der des der. Et voici que maintenant, nous reprenons cette espérance. L'Europe réconciliée est et sera demain, plus encore, la réponse qu'ils attendraient de nous. La der des der, celle dans laquelle les Français ont perdu 1,4 million d'hommes, les Anglais 908 000, les Allemands près de 2 millions. Ni vainqueurs ni vaincus dans ce sacrifice. Aujourd'hui à Paris, comme dans toutes les villes et les villages d'Europe, plusieurs générations dans le souvenir et le même recueillement. L'amitié franco-allemande, elle existe plus que jamais. En 88, un sondage du Figaro Magazine montre qu'une majorité des Français estiment que l'Allemagne est la meilleure amie de la France. Outre-Rhin, c'est aussi la France qui vient en tête des préférences des Allemands. L'image de chacun des deux pays s'est nettement améliorée dans l'opinion de l'autre pays depuis 5 ans. L'Allemagne, elle est en pleine tempête politique depuis hier soir. Le président du Bundestag a démissionné ce matin. Hier soir, alors même que le Parlement célébrait un anniversaire des atrocités nazies, M. Jenninger avait prononcé un discours ambigu et maladroit. Un discours qui donnait le sentiment d'une justification des persécutions des Juifs. Le tollé a été immédiat et général et M. Jenninger a dû démissionner. Philippe Rochaud, à Bonn. Les funérailles d'un dirigeant nazi, les discours de Goebbels, la mobilisation contre les Juifs, toutes ces images ont été diffusées par les chaînes de télévision allemandes pour le 50e anniversaire de la nuit de cristal. C'est le signe que l'Allemagne accepte de dénoncer son passé, mais cela montre aussi que la marche de Hitler a pu fasciner. Il a eu certainement une fascination à l'époque. Les Allemands étaient à l'époque certainement, très majoritairement, derrière Hitler, surtout en 1938, parce que c'était le summum de ces succès intérieurs et extérieurs. Mais on ne peut certainement pas dire qu'il y a encore une fascination aujourd'hui. Il y a une fascination peut-être chez une très petite frange de gens qui, à l'époque, étaient déjà adultes et qui ont encore dans leur cœur des souvenirs de cette époque, qui était une époque effectivement très pleine d'enthousiasme et pleine de très bonnes choses, partiellement aussi. Et pourtant, ils existent encore, les fascinés par la longue marche d'Hitler. On les retrouve pour des rencontres d'anciens nazis, comme ici, chaque été, à Nesselwang en Bavière, où ils se font siffler par des punks en colère. Mais cela ne touche pas plus de 2000 personnes en Allemagne. Peter Sikrovsky, écrivain juif autrichien, ne s'estime pas victime d'une fascination quelconque de l'époque nazie en Allemagne et en Autriche. « Il est difficile d'être juif, dit-il, mais nous avons grandi dans une nouvelle démocratie. Nous sommes confrontés avec une histoire atroce de notre pays, mais pas un présent atroce. » Alors, fascination ou pas pour la longue marche d'Hitler, il reste surtout en Allemagne un immense étonnement. Comment a-t-on pu en arriver là ? Les cérémonies du 11 novembre ont été fortement marquées, vous l'avez vu tout à l'heure, par le rappel de l'alliance franco-britannique. Les Welchguards, ceux qui ont des bonnets en poils d'ours, les Welchguards, donc, ont défilé ce matin à Paris, en présence du prince Charles, bien sûr. Pour Charles et Diana, c'était la dernière journée de visite officielle en France. Ils sont repartis tout à l'heure. « See you soon, Jean-Marc Illouz. » Impecable. À l'honneur, sous les Champs-Elysées, les bonnets à poils, à poils d'ours canadiens, des Welchguards. Une gloire vieille de 5 siècles, un commandant en chef de marque, Sa Majesté la Reine, et un colonel en grand uniforme, le prince Charles lui-même. Revue du détachement avec François Mitterrand. A noter qu'il est extrêmement rare que le représentant d'un État étranger, non pas soit invité, cela s'est déjà vu, mais préside aux cérémonies du 11 novembre, aux côtés du président de la République française. Moment certainement les plus solennels de cet exceptionnel séjour à Paris du couple princier britannique. À chacun son exotisme. Les gardes républicains y gagneront un hommage envié. C'est à eux qu'ira le dernier regard de la princesse de Gave. Autre poilu, ceux de 14-18, les vrais, ceux qui ont gardé le surnom, les soldats de la Grande Guerre. Un musée près de Creil, dans l'Oise, a eu l'idée de rassembler leurs souvenirs, ceux qu'ils ont laissés au lieu même de leurs exploits ou de leur malheur. Témoignage de toute une génération. Isabelle Staes. Hommage à Lina. Le soldat qui a gravé ce visage a-t-il jamais revu l'être cher ? Un parmi tant d'autres de ces sculpteurs anonymes peut-être mort à la guerre. 1917, alors que sur le front grondent les canons, à quoi pensent les combattants retranchés au fond des carrières de Picardie ? Témoins ces graffitis sculptés sur les parois crayeuses. Une obsession, la femme, une angoisse, la mort. Comme pour conjurer le sort, ce message d'un soldat américain, « Prends la vie comme elle vient, tu verras que la mort c'est rien ». Solitaire, le soldat grave, comme pour échapper à l'horreur du quotidien. Paris, le rêve d'un ailleurs, loin de cet enfer. Instantanées de vie, des photos qui témoignent de l'absurdité de la guerre. Ces soldats anglais préparent leur repas dans une carrière de laine. La plupart d'entre eux n'écouteront jamais. Ils sont morts sous les bombes quelques minutes après. Les palestiniens en conseil, c'est à Alger. Demain, le parlement palestinien en exil se réunit. Tout le monde attend que l'OLP proclame la création d'un État en Palestine. A la veille de cette date historique, notre envoyé spécial Aubry Edler a rencontré Yasser Arafat à Tunis. Il s'est expliqué à Antenne 2 en exclusivité. Sécurité et vigilance exceptionnelle au QG de l'OLP à Tunis. Menaces précises ou rumeurs alarmantes, l'atmosphère est ici plus tendue à la veille de l'ouverture dans la capitale algérienne voisine du Conseil national palestinien. Décidée après le désengagement de Cisjordanie du roi Hussein en juillet dernier, la réunion du parlement palestinien en exil n'a finalement lieu qu'une fois connue l'issue des élections israéliennes et américaines. Après des semaines de négociations et de tractations avec les différentes tendances de l'OLP, Yasser Arafat a établi un ordre du jour soumettant ainsi 4 propositions aux 500 membres du CNP. La première proposition, c'est de faire placer nos territoires occupés par Israël sous protection des Nations Unies pour protéger le peuple palestinien des crimes que les fascistes israéliens commettent à l'encontre de notre peuple, de nos enfants, de nos femmes. Deuxième proposition, une déclaration d'indépendance. Troisième proposition, une déclaration d'indépendance avec l'instauration d'un gouvernement provisoire palestinien. Enfin, quatrième proposition, un gouvernement provisoire palestinien tout seul. Mais alors finalement, vous acceptez l'existence de l'État d'Israël ? Il s'agit pour nous de faire respecter toute la légalité internationale, non seulement pour nous, mais aussi au bénéfice des deux parties. Vous savez, je vais à une conférence internationale pour négocier la paix avec mes ennemis. Comme on voit Shamir ou Sharon ou Peres ou d'autres, ou Rabin, ce n'est pas mon problème à moi. Serra Rafat pense donc aujourd'hui que la volonté internationale de régler les conflits régionaux peut permettre une solution négociée au Proche-Orient. Mais il sait aussi que les décisions adoptées par le CNP devront étouffer, sinon effacer, les dissensions qui existent sur le terrain au sein même de la centrale palestinienne. Une unité désormais nécessaire pour raviver l'espoir de l'intifada née il y a bientôt un an dans les territoires occupés par Israël. Oui, au moment où le Conseil palestinien va se réunir, Israël serre la vis dans les territoires occupés. Là même où l'intifada, le soulèvement palestinien, a commencé. Mesures de sécurité exceptionnelles en Cisjordanie, vous le voyez. Et couvre-feu institué ce soir à Gaza, cela veut dire que Gaza est coupée du monde pour le week-end qui vient. Martine Laroche-Joubert, notre envoyée spéciale, est allée à Gaza, à la rencontre des enfants. Ce sont eux qui payent le plus cher cette révolte des pierres. Reportage. Un taxi collectif palestinien, c'est le meilleur moyen pour nous de pénétrer en ce moment à Gaza. D'abord parce que les Palestiniens jettent des pierres sur les voitures immatriculées en Israël. Ensuite, parce que les Israéliens, s'ils n'interdisent pas ce jour-là de filmer à Gaza, redoutent que la présence de caméras de reportage provoque des manifestations. Nous partons donc avec une vidéo 8 de touristes. C'est une question pratique qui nous vient d'abord à l'esprit. Comment vivent-ils au quotidien après 11 mois de soulèvement ? Tahal tient une épicerie. La plupart des produits sont fabriqués dans les territoires occupés. Ici, le label « Made in Gaza » a une signification politique, le boycott des produits israéliens. Au sein des familles, leur force vient du fait même que l'intifada, le soulèvement palestinien, est devenu leur mode de vie à eux, et cela pour les adultes comme pour les enfants. La situation est si mauvaise que nous sommes prêts à nous sacrifier nous-mêmes et nos enfants. Nous n'avons rien à perdre. Si l'intifada ne marche pas, eh bien, nous pouvons mourir. Je fais l'intifada, j'ai lancé des pierres sur les soldats. Mais d'où tu les as jetées ? De ma porte. Je veux la paix. Les Juifs nous tirent dessus. J'ai peur des soldats. Plus tard, je veux être docteur. Mon honneur est plus important que le sang qui coule est le cri du soulèvement plus fort que celui de l'occupation. Aujourd'hui, elles vont toutes deux en classe. Les lycées de garçons sont fermées par l'armée. Après tous ces mois passés dans les rues, des pierres à la main, ils attendent eux aussi cette semaine les décisions du Conseil national palestinien à Alger. Nous voulons qu'ils fondent un État palestinien avec une armée palestinienne pour nous protéger et imposer nos droits face aux Israéliens. Si nous mourons pour notre pays, nous sommes d'accord. Comment tu t'appelles ? Abu Ammar, le nom de guerre de Yasser Arafat, le chef mythique, mais si lointain. Aujourd'hui, ils attendent de lui un geste qui briserait enfin leur sensation d'isolement. Les grèves en France posent pour le 11 novembre, mais les conflits ne sont toujours pas réglés. Exemple à La Poste. De toute façon, ce week-end, il y avait peu de courriers en raison du 11 novembre. Il faudra donc attendre lundi pour savoir si le travail reprend chez les camionneurs des PTT, qui bloquent, je vous le rappelle, 90 millions de lettres et de paquets. Une autre grève, celle qui affecte la presse parisienne, du moins une partie d'entre elles, la presse R100, Figaro et François, par exemple. C'est un problème de distribution. Les négociations sont en cours. Jean-Pierre Métivet. Ce matin, grève plus sélective. Seuls Le Figaro, François et Paris Turf, les trois quotidiens nationaux du groupe R100, étaient absents des kiosques. Mais demain, paraîtra, paraîtra pas. Derrière ces murs, la négociation engagée cet après-midi risque de durer longtemps. Le conflit est bien étrange. Aucune revendication n'est avancée par le syndicat du livre. Seule une crainte pour l'avenir explique la grève. Cette crainte, une imprimerie ultra-moderne que Robert R100 veut créer à Roissy pour fabriquer ses trois titres nationaux. Selon les syndicats, le groupe R100 pourrait alors expédier tous ses journaux par avion vers la province, sans passer par les NMPP, l'organisme de distribution de la presse. Les syndicats redoutent des suppressions d'effectifs, même si Robert R100 jure qu'il ne quittera pas les NMPP. Peut-être un conflit pour rien, mais personne ne sait si les journaux du groupe paraîtront demain. Surprise, à Joinville-le-Pont, dans une maison de retraite, le gérant de l'institution aurait aidé les trafiquants de drogue. Il les aurait aidés à blanchir l'argent de la drogue. Il a été inculpé et écroué. Enquête, Rémi Roche. Impossible de rencontrer quiconque aujourd'hui à la maison de retraite La Fontaine, ni même d'y pénétrer. Il n'y a pas de responsable, nous dit-on. Le principal, il est vrai, David Assouni, le gérant, est en prison, apparemment à la surprise générale. Non, du tout, du tout. Les parents ont été très, très bien traités dans cette maison. Mon père est mort au mois d'août et il a été soigné. Comme j'espère, tous les petits vieux en France seront traités dans ce pays. Pourtant, il semble, d'après ce que l'on sait de l'enquête, que David Assouni était, sous un abord de gérant modèle, un expert en malversations et artifices comptables qui porterait sur plusieurs millions de francs. Fausse facture, d'abord, pour aider à blanchir l'argent d'un trafic de drogue, dont les responsables sont également sous les verrous. On croit savoir également qu'Assouni détournait à son profit près des deux tiers des bénéfices de l'établissement, qu'il signait dans des conditions douteuses des viagés avec certains de ses pensionnaires, qu'enfin la sécurité sociale pourrait figurer parmi les victimes de ses escroqueries. L'affaire est entre les mains d'un juge du tribunal de Bobigny. Voyons maintenant le reste de l'actualité internationale. En bref et en image avec Emmanuel Vannier, un rapide tour du monde en passant par la Chine, le Pérou et la Hongrie. Plus de 1000 morts, 3000 blessés graves et des centaines de milliers de sans-abris. C'est le bilan provisoire des nombreux séismes, près de 200 secousses qui ont secoué la Chine tout au long de la semaine. Le plus grave dimanche dernier, dans la province du Yunnan, où vivent 3 millions de personnes. Intensité très violente, 7,6 sur l'échelle de Richter. Plusieurs villes ont été détruites. 2000 soldats chinois sont sur les lieux de la catastrophe. La Chine a fait appel à l'aide internationale. Très violents affrontements hier au Pérou entre la police et des mineurs en grève. Des dizaines de blessés, des centaines d'arrestations. La manifestation a été très violemment réprimée. Les mineurs péruviens sont en grève depuis 25 jours. Les autorités péruviennes estiment avoir déjà perdu 150 millions de dollars depuis le début du mouvement. Le multipartisme, c'est pour bientôt en Hongrie. C'est ce que vient d'annoncer Kalman Kulczar, le ministre de la Justice. La loi sera votée le mois prochain. Elle entrera en vigueur en 1991. Reste à savoir si ces nouveaux partis politiques disposeront d'un réel pouvoir ou s'ils devront se cantonner dans un rôle de simple figuration, comme c'est le cas dans d'autres pays de l'Est ayant adopté le multipartisme, notamment en Tchécoslovaquie. Le distilbène au grand jour. Le distilbène, c'est ce médicament qui avait été prescrit depuis les années 50, à peu près, aux femmes enceintes pour mener leur grossesse à terme. C'était un médicament dangereux. Il a entraîné des malformations génitales à la deuxième génération. Il a été retiré du commerce il y a 10 ans maintenant, mais 80 000 personnes ou femmes, 80 000 filles ou femmes sont concernées. Mais jusqu'à présent, c'est vrai, c'était un sujet tabou. À Paris aujourd'hui, on en parle enfin dans un congrès de gynécologie. Alain Labouze. Ces petites pilules, roses ici, mais qui peuvent parfois être vertes, c'est le distilbène. Michel fait partie de cette génération où les mères ont pris durant leur grossesse ce médicament. Pour qu'elles puissent avoir un enfant après une première fausse couche, les médecins ont dû imposer à Michel un repos total. J'ai dû rester allongée pendant tout le temps de la grossesse, et principalement à partir du quatrième mois, allongée 24 heures sur 24. Et puis bon, après j'ai été hospitalisée les deux derniers mois. Ici, dans la famille Erwé, le spectre du distilbène est encore plus fort. Quatre enfants sont atteints de malformations génitales à cause de ce médicament. Du coup, Astrid a peur de faire un jour un enfant. C'est plus que ma mère a pu subir. S'il faut recommencer la même chose, c'est sûr qu'on se demande si éventuellement ça vaut vraiment la peine de... Enfin, si c'est possible d'arriver à faire quelque chose de bien. Avant des enfants, vous voulez dire ? Oui. Plus de dix ans après son retrait du commerce, on a encore bien du mal à parler du distilbène. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'à un congrès de gynécologie français, les médecins abordent ouvertement le problème. Et puis, le message entre mère et fille passe encore difficilement. Il faut que les mères qui ont pris du distilbène pendant leur grossesse informent leurs filles, car les filles peuvent avoir des difficultés à avoir des enfants. Ces filles ont des petites anomalies utérines qui portent sur le col, sur la dimension de leur cavité. Et si elles avertissent leur gynécologue, il prendra des mesures pour surveiller leur grossesse, leur éviter de faire un accouchement prématuré ou une fausse couche et leur permettre d'avoir un enfant. Le tabou du distilbène serait donc en voie d'extinction. Le ministère de la Santé va envoyer une brochure d'information à tous les médecins. A eux maintenant de redonner confiance à toute cette génération de femmes victimes du distilbène. Chaque vendredi, nous consacrons quelques instants de ce journal à l'homme ou à la femme de la semaine. Aujourd'hui, Sœur Emmanuel, que tout le monde connaît pour son action en faveur des plus défavorisés, que ce soit en Égypte ou au Soudan par exemple. Bonsoir Sœur Emmanuel, vous êtes à Bruxelles ce soir. Et alors, tout d'abord, j'ai appris que vous alliez avoir 80 ans la semaine prochaine. Alors permettez-nous de vous souhaiter un excellent anniversaire. Merci, très aimable de votre femme. Mais surtout grâce à vous, nous allons pouvoir reparler du Soudan. C'est un pays où en ce moment des milliers et des milliers de personnes sont en train de mourir. Vous avez été l'une des premières à lancer un appel en faveur de ces populations contre ce génocide. Est-ce que vous avez l'impression que votre appel commence à être entendu ? Ah, certainement. Du côté du Soudan comme du côté des nations, de la France en particulier, il y a quelque chose qui bouge. Elhamdulillah, grâce à Dieu. Mais tout de même, vous aviez, vous souhaitiez lancer un nouvel appel ce soir. C'est-à-dire, voyez-vous, que, voilà, j'ai donc 80 ans, je suis une vieille femme, mais une vieille femme qui malheureusement dans sa vie a vu trop de mort, trop de violence, trop de haine, trop de faim. Et je voudrais crier, crier au monde, à tous ceux qui m'écoutent, je voudrais les supplier, faisons la paix, paix entre nations, paix entre individus, paix, que les hommes puissent se regarder, se regarder, s'écouter, se sourire, s'aimer la main dans la main, afin qu'il n'y ait plus d'enfants qui meurent de faim et qui meurent parce que leurs parents se tuent. Alors, justement, que peut-on faire ? Je reprends l'exemple du Soudan que vous connaissez bien. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce pays ? On a déjà alerté beaucoup l'opinion, mais quand on sait, par exemple, que même les organisations humanitaires ont beaucoup de mal à aller sur place. Oui, je ne dis pas, mais on arrive. Et j'ai vu moi-même à quel point au Soudan, même le Soudan du Nord, qui ne souffre pas comme le Sud, on est préoccupé de sauver tant et tant d'enfants, tant et tant de réfugiés qui par milliers arrivent. Et personnellement, grâce à tant d'amis, je peux actuellement nourrir 20 000 enfants, grâce d'ailleurs à Jacques Delors et au marché commun qui m'aide. Donc, je suis pleine d'espoir. Et je dis à tous, espérons, aidons-nous, aimons-nous. Merci, Sœur Emmanuelle, merci beaucoup. Et puis, sans transition aucune, nous allons passer à un autre sujet d'actualité. L'actualité est ainsi faite. On va donc maintenant parler de rugby. Cet après-midi, c'était le deuxième test match entre la France et l'Argentine. Les Pumas Argentins n'ont pas mieux terminé qu'ils avaient commencé leur tournée, 28 à 18 pour l'équipe de France. Regardez les trois derniers essais marqués par les Bleus. Jean-Louis Calméjane. Après 30 minutes de jeu, les Français mènent d'un point, 7 à 6 face aux Argentins. Quand sur cette ouverture, Franck Menel transmet à son capitaine Laurent Rodriguez, qui trouve en soutien ses avants, bien relayés par Éric Champ, puis Marc Cécillon, qui aplatit 13-6 pour les tricolores. En seconde mi-temps, sur cette énorme chandelle de Franck Menel, les Français suivent bien. Marc Andrieux est à la réception et Marc, 22-12 pour la France. A quelques minutes de la fin du match, l'équipe de France ne mène plus que de 4 points. 5 pénalités réussies par l'Argentin Ternès, dont 2 de plus de 50 mètres. Quand Franck Menel, feint un coup de pied, trouve le trou et s'enfonce dans ce trou pour transmettre à Philippe Céla. Philippe Céla qui marque. Score final, 28-18 pour la France. Superbe. Pour rêver à la moto sans danger, vous prenez le métro et vous allez porte de Versailles à Paris au salon de la moto. Et en plus, cette année, les constructeurs vont penser plus que d'habitude à la sécurité. Peut-être un progrès pour ce moyen de transport qui reste tout de même l'un des plus dangereux du monde. Thierry Blanco. C'est beau. Ça brille. Ça charme. Moto passion ou moto utile, le deux roues peut être dangereux. La sécurité, une priorité du salon 88. Aujourd'hui, on essaye de sensibiliser le public. Vous l'avez peut-être vu à travers des petits panneaux sur le stand pour penser à mettre son casque, ses gants et à conduire avec plaisir mais en toute sécurité avant tout. Matériaux ultra résistants pour les casques. Arrivés en masse du Kevlar dans l'élaboration des vêtements. Aucune déchirure en cas de chute. 100% d'étanchéité avec une matière comme le Gore-Tex, par exemple. Venu de l'automobile, le système de freinage ABS. Seul constructeur à l'utiliser, BMW. La sécurité, un argument de vente. Je ne pourrais pas vous donner un pourcentage exact mais nos ingénieurs passent plus de temps sur les modèles de demain en matière de sécurité et de confort qu'en matière de performance où là, la course en avant n'est pas toujours la meilleure. Même priorité pour les Japonais. Ce modèle grand tourisme de 1000 cm3 est équipé d'un système EXOP. Un joli nom qui cache une valve pour limiter la puissance du moteur à l'échappement. Améliorer la sécurité sur deux roues, cela peut représenter 15% du prix d'une machine. De toute façon, gros plaisir implique gros budget. La preuve. La mort d'un immortel. Jean Misler est mort la nuit dernière à 91 ans. Il avait été secrétaire perpétuel de l'Académie française. Cet écrivain avait été ministre et surtout journaliste à l'Aurore pendant 25 ans. Le Goncourt, c'est lundi. Chaque soir, nous vous présentons l'un des 5 derniers sélectionnés. Ce soir, Emmanuel Carrère. Il a écrit un beau roman qui s'appelle Hors d'atteinte. Sa particularité, il est publié chez P.O.L. Une petite maison d'édition peu habituée au prix littéraire. Question rituelle de Sylvie Marion. Emmanuel Carrère, donnez-nous une raison de lire et d'aimer votre livre. Si j'ai bien réussi un coup, je dirais le romanesque avec tout ce que ça comporte d'idée de... Vous voyez, de quelque chose de haletant, de quelque chose qui suscite l'identification, de quelque chose qui fait tourner les pages et terminer un livre dans la nuit. Je dis ça, c'est très prétentieux, mais c'est ce que j'aimerais. Mais un type de romanesque qui ne naît pas de la fantaisie débridée, mais au contraire d'un réalisme très minutieux, très pointilleux, qui est, bon, l'histoire de cette jeune femme qui se sent dans la norme et qui, pour y échapper, se met à jouer à la roulette et fréquente le monde du casino. Et ça, c'est en gros, mais pour le reste, c'est ce qu'il y a dans le livre. C'est d'ailleurs l'ordre du détail. Et il me semble que les détails, c'est plutôt ce qu'il y a... Enfin, c'est ce qu'il y a de plus important dans les livres. C'est ce que disait Vladimir Nabokov, caresser le détail, le divin détail. Enfin, quand la peinture cesse d'être seulement un art, mais devient une référence monétaire. Cela s'est passé à New York hier. Un tableau de Jasper Jones, le voici. Un peintre américain contemporain a battu tous les records dans une vente aux enchères chez Sotheby's. 17 millions de dollars, soit 100 millions de francs, 10 milliards de centimes. Toutes les œuvres vendues pendant ces enchères ont d'ailleurs atteint des niveaux incroyables. Les riches américains ne placent plus leur argent. A Wall Street, mais dans la peinture. Voilà, et ce n'est pas avec le rapport du tiercé de ce 11 novembre que vous pourrez vous acheter un Jasper Jones. Mais il n'est pas mal quand même. Le tiercé, c'était à Saint-Cloud, 16, 18 et 6. 2 552 francs dans l'ordre, 297 francs 50 dans le désordre. Le quartet, ça fait 16, 18, 6 et 5. Je vous laisse lire les rapports, ça va plus vite. Et puis demain, il y a un autre tiercé quartet plus. Cette fois, c'est à Anguin. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Le 16, le 4, le 13, le 17, le 11, le 2, le 12 et le 14. Fin de ce journal. Dans un instant, Laurent Cabrol pour la météo de ce week-end. Ce soir, dernier rendez-vous avec l'information. Dernier journal. Philippe Lefay, aussitôt après Apostrophe. J'y arriverai à peu près 23 heures. Et puis demain, Betty Durot et Daniel Villalian pour les journaux. Bonne soirée sur Antenne 2. Sous-titrage Société Radio-Canada